La vision du gouvernement, c'est bien sûr, et le Premier ministre, c'est améliorer le service de santé et les infrastructures de la santé publique qui est là. Déjà, nous avons commencé par, dans quelques jours, prenant une construction de quatre nouveaux médicliniques qui peuvent venir à Stanley, à Coromandel, à Bélair et à Cautier Militaire. Avec ça, le Pays Passport aussi commence un nouvel hôpital, Mocha Eye Hospital, qu'ils ont pour trouver dans les semaines qui peuvent venir. Ça aussi, sa construction peut commencer. Et juste après, nous pouvons venir à Flaque Hospital ici. Alors, l'hôpital de Flaque lit déjà d'un arrière au même stade avancé. Nous avons fini de faire l'acquisition de terrain. Enfin, le consultant a fini de travailler au designing, le bâtiment, le coût et déjà le procédure de procurement, tendering, tout ça là. Nous, à la fin, ça va être une procédure là. Le consultant, il m'a rassuré hier, et c'est normal qu'il m'a pu dire, il m'a fait une side visit. Et si nous, les élus de la circonscription, nous sommes capables de guéter aussi en même temps, qu'une manière, l'hôpital-là était, qu'il peut être, et bien, toutes les facilités, comment peut être. Voilà, un Pays, au début de cette année, c'est le projet qui nous a commencé en termes d'infrastructures, d'étudier les centres de fabrique, qui pour passer à travers Antier-Maurice, et bien sûr, nous pouvons commencer pour ça. Alors, nous sommes capables de dire qu'en mars, dans deux mois, nous sommes capables de trouver la première pièce. C'est sûr qu'il y a une ou deux semaines, on connaît le retard, etc. Et l'hôpital, la construction, pour prendre à peu près une vingtaine de mois. À peu près une vingtaine de mois, bon, on connaît un petit retard, si nous, il y en a, et puis, voilà, nous, l'hôpital, pour commencer à fonctionner dans les années qui peuvent être. Le projet, bien, l'infrastructure hospitalière qui peut venir ici, c'est bien, l'infrastructure moderne, avec un norme international. Surtout, bien, l'hôpital qui nous prenons ici, c'est un hôpital qui prenne le high-tech, et puis les infrastructures qui, il y a tout ça, IT dedans. Et puis, on connaît un service, une qualité de bâtiment et de tout ça, meilleur, bien, pareil que l'on trouvait à une norme internationale. L'hôpital, là, pour une deuxième phase qui peut venir. Alors, quand c'est la deuxième phase, l'iso-particularité, c'est qu'il est pour un teaching hospital, c'est-à-dire, nous prenons un collège médical, nous prenons les auditoriums, nous faisons lire d'une façon qui capable de faire plus de teaching. C'est à l'hôpital, là, mais ça, c'est une deuxième phase qui est pour venir quand nous finis complètement nos premières phases. Tous les collèges médicaux qui ont mouru, quelque part, ils ont besoin d'un training clinique qu'ils trouvent dans un hôpital public. Mais, nous, l'hôpital public n'est pas adapté pour les trainings, mais ça, l'hôpital, là, il est adapté pour les trainings aussi. Alors, nous avons à dire, c'est une facilité pour les gens qui peuvent faire la médecine, qui peuvent gagner l'hôpital, qui n'ont pas sa accommodation, comment faire le training en même temps. C'était, tu commences à une base pilote, 2017, ça rentre dans tous les départements, puis fonctionner bien, ils m'ont capable de dire très bien. Ils m'ont capable d'imaginer, c'est grâce à ce système-là, qu'il y a plus de 500 médecins qui sont recrutés dans les 3-4 dernières années. Si nous participons dans un chiffre système, demain nous-mêmes, qu'il y a 500 médecins qui sont recrutés, là. Le chiffre système paiement bien, c'est sûr, les modalités restent à changer avec le PIB, etc., etc. C'est notre état là pour faire une manière qu'il y mange plus bien. Merci. 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 Merci.